On est venu aujourd'hui dans ce lieu, on attend toujours que les mesures promises par le gouvernement réitérées en ce qui concerne l'accueil des sans-abri depuis deux ans, donc le plan renforcé, le plan par ça. Sur Dax, on ne peut pas dire que la situation est beaucoup évoluée, on n'a toujours pas de solution pérenne, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de lieu d'accueil que nous demandons depuis quatre ans. Pour mémoire, on ne demandait pas forcément des relogements à l'époque du campement, mais depuis quatre ans, on demande une structure d'accueil ouverte à l'année et qui puisse permettre aussi un travail largement, qui empête énormément sur tout l'aspect soins, prise en charge de souhait, on va dire tous les gens qui ont des chières. On constate qu'aujourd'hui, il y a toujours de la discrimination, c'est-à-dire au niveau de l'accueil au CHRS. Nous, on a toujours dit que le dispositif n'était pas complet, c'est-à-dire qu'il manque des structures qui permettent d'accueillir certaines personnes qui sont en détresse. Voilà, aujourd'hui, nous, on a trouvé ce lieu qui avait été ouvert avant nous, qui est ouvert par d'autres gens de la rue, qui l'ont peut saccager, on va dire. Ce lieu, il est très bien situé, puisqu'en fait, il est dans une artère entre les deux communes, il n'y a pas de voisins, et on pense que voilà, il y a des lieux disponibles à DAX, il y en a. Et donc, on attend que le gouvernement veuille bien faire un geste, puisqu'apparemment, au niveau de l'agglomération, tout le monde est conscient de ce problème, et qu'apparemment, il y a une volonté de vouloir y apporter des solutions, sauf que... Et que des douches. On est venu à soutenir le comité d'âne de DAX, et cette occupation, enfin, qui était déjà un peu ancienne, mais qui est rendue publique aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation, et des difficultés que rencontrent les sans-abri pour vivre dignement. Tout simplement. Donc, autrement dit, par exemple, pour se doucher, j'entends qu'il n'y a pas de douche, voilà, que c'est difficile d'accès, pour avoir un endroit où se reposer, vivre en paix, paisiblement, hein, éventuellement, pour ceux qui sont malades ou fatigués, pour se soigner, un endroit aussi où on puisse être avec son compagnon, son ou ses fidèles compagnons, hein, à quatre pattes, les ouahouas, nos gamins. Voilà. Et je crois que... Bon. Voilà, voilà, dans... Voilà la situation dans laquelle nous sommes, ici, à DAX, mais également, finalement, toute la France, aujourd'hui, est traversée par une crise du logement sans précédent. En France, on a toujours connu une amélioration des conditions de logement. Ah bon ? Et depuis quelques années, on a une dégradation de la situation du logement. Il y a les sans-abri. Et puis, on sait ce qui se passe aussi, combien la vie est dure dans la rue. Et on sait aussi que plus on reste dans la rue, et plus l'espérance de vie est courte. C'est la rue. C'est criminel. C'est criminel. De laisser, d'abandonner. des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, et même parfois des enfants. On le voit dans certains endroits. À Paris, par exemple. Dans la rue. Dans la rue. C'est criminel. C'est la mort. Pourquoi ? Simplement parce qu'il n'y a pas de solution de logement. Parce que le logement est de plus en plus cher dans notre pays. Parce que les gouvernements ont soutenu, ont encouragé, la spéculation immobilière, la disparition des logements à loyer modeste dans le privé. Les loyers ont augmenté, ils ont flambé partout. Le foncier est de plus en plus cher. Et même quand on veut s'installer dans un petit coin à la campagne, c'est difficile. Et j'ai vu avec des amis d'un réseau qui justement cherchent l'installation à la campagne, eh bien, ils sont aujourd'hui pourchassés, ils sont obligés d'arrêter anti-cabannisation. On a aussi, on voit des bidonvilles qui commencent à sortir de terre, qui sont rapidement, évidemment, éradiquées, mais non pas éradiquées, comme dans les années 60 ou 70, avec derrière un relogement des occupants, mais éradiquées par la police qui intervient et qui dégage tout le monde. C'est ça, aujourd'hui, malheureusement, la politique du logement... Même les scottes, même les scottes, ils les ferment. La politique du logement de Mme Boutin. Que se passe-t-il depuis que Mme Boutin est ministre du logement ? Il est interdit de planter sa tente sur les trottoirs. Et la police arrive immédiatement pour dégager les sans-abri qui veulent se faire entendre et dire, écoutez, il ne faut peut-être pas nous laisser comme ça. Les médecins du monde qui leur donnaient des tentes pour les mettre à l'abri. Les campements ont été dégagés par la force. On se souvient, rue de la Banque, à cette reprise, les gardes mobiles sont venus et ont dégagé les femmes et les enfants et ont fait le siège pendant 15 jours. 15 jours pour des femmes et des enfants qui réclamaient un logement décent. On voit également des politiques répressives qui sont mises en place contre ceux qui ont le malheur de lever la tête ou simplement de montrer d'exister, d'essayer de survivre dans les villes, sur les trottoirs, dans les rues. On prend des arrêtés anti-mandicités. On met des procès-verbaux. On envoie les polices et diverses polices municipales et autres décourager les sans-abri, les gens qui survivent comme ils peuvent parce qu'ils sont provisibles et parce qu'ils gênent le commerce et parce qu'ils gênent l'abondance de ce pays qui n'a jamais été aussi riche et qui n'est pas capable de loger convenablement l'ensemble de la population. Ce pays où de plus en plus de gens sont expulsés de leur logement, sont mis à la rue et de moins en moins avec des hébergements parce que les hébergements sont saturés et qui sont expulsés de plus en plus vite. On pense aussi à tous ceux qui ont de plus en plus de mal à payer leur loyer et qui risquent de se retrouver dehors ou à payer leur charge parce que l'électricité et le chauffage ont considérablement augmenté ou tous ceux également qui n'arrivent plus à payer leur traite à la fin du mois parce qu'ils ont cessé de s'acheter une petite maison et que le logement est tellement cher, les crédits sont tellement chers et le travail est tellement précaire que les ménages modestes aujourd'hui ont du mal. Et ils sont précarisés par cette politique du logement cher et cette politique d'exclusion des ménages et des personnes les plus vulnérables de l'emploi, d'un revenu décent et du logement. Évidemment, de l'accès à un logement décent, stable, dont tout le monde a besoin parce que sans logement on ne vit pas. On ne vit pas. On peut vivre un peu comme ça, se balader, mais il y a un moment donné on pose ses fesses, on a besoin de se soigner, de dormir, un petit boulot, d'avoir des amis, d'avoir du voisinage, peut-être de faire des enfants, d'aimer, je ne sais pas moi, de lire des livres, d'éduquer ses enfants où ce soit. Sans logement on n'est rien, on n'est plus grand chose. En tout cas, on n'est plus grand chose et pour tenir le coup, il faut être vachement solide. Donc moi, je vous félicite les gars déjà d'être là, tous ensemble, solidaires et j'espère qu'on va faire en tout cas nous, pour le DAL, on vous soutient, on est là et j'espère que on va faire des choses ensemble. Il faut que la municipalité elle entende ce qui se passe ici.